... Depuis le début de la crise des Gilets jaunes, si Emmanuel Macron a très peu pris la parole, c'est et son épouse qui a également été vivement... Certains franquins reprochent à la première dame son silence et un train de vie qui saut partout dans l'Hexagone. Des milliers de citoyens crient leur difficulté à boucler leur fin de mois. Chaque samedi, Paris comme beaucoup des autres villes en France, est le théâtre de manifestations qui dégêneront parfois. Si le gouvernement d'Emmanuel Macron a ouvert la porte au dialogue, la colère est toujours aussi brétable. Brigitte Macron, cible de la colère des manifestants, c'est et donc dans ce contexte qu'une nouvelle journée de mobilisation s'est mise en place ce samedi 22. Elle approche des fêtes de fin des années, certains incorruptibles continuent de mener de front le combat. Et si la politique économique menie par Emmanuel Macron est toujours autant décriée, c'est et Brigitte Macron qui en a fait des frais. Ce samedi, une centaine de gilets jaunes ont manifeste devant la maison de la première dame, au touquet, comme le rapportent nos confrères de la Bois du Nord. Sur place, un important dispositif de securité avait déjà été mis en place lorsque les manifestants sont arrivés, à 10 heures. Très vite, la tension est montée des incrants tandis que la Marseillaise a été chantonnée sur fond de slogans tels que « Macron dimission » ou encore Emmanuel Macron. Un face-à-face tendu alors que certains manifestants ont même tenté de forcer le barrage mis en place par les CRS et les policiers de la brigade anticriminalite, BAC. Emmanuel Macron peut bien mettre un terme à la crise des gilets jaunes. Pour ce faire, le président de la République n'hésite pas à faire appel à des stratagèmes pour le moins si tous les moyens sont bons pour regagner le CRS des franqués. Et ce n'est certainement pas Emmanuel Macron qui dira le contraire plus que jamais décrit par le peuple qui elle a élu. Le chef de l'état de 41 ans espère bien redorer son faux dire que depuis que la colère des gilets jaunes a éclaté, le 17 novembre dernier, sa cote de popularité est en chute libre. Alors que le mari de Brigitte, le recolté de Jacques Pdé, opinions favorables en octobre dernier, seul 27 et son mauvaise posture qui a épatte sans qu'un sommeil qu'un sommeil sur sa vie de couple part de sens pour ces milliers de franqués qui peinent à boucler leur fin de mois, Brigitte Macron refuse catégoriquement de sortir en couple, que ce soit au théâtre ou au restaurant. Une résolution qui, si elle a tout déhonorable, risque d'avoir un lourd impact sur son mariage. C'est sûrement elle une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron redoubredait et fort afin de sortir le 10 december dernier, il avait ainsi pris la parole pour la première fois après huit jours de silence. Mais puisque son allocution n'avait pas rencontre le succès compte, le successeur de Francois Hollande a opté pour un changement de stratégie 20. 2018 à 11. 37 pscans Emmanuel Macron d'Eugène au courte paille avec ses équipes certaines images va parfois mieux que d'un déplacement à la moissonnière. Au matin du jeudi 20 december, Emmanuel Macron a peut-être photographié en train de Macron avec ses équipes au courte paille de mort. Une chaîne de restaurants à bas prix, où le montant du menu varie entre 13 et 16h, le moins qu'elle on puisse dire, c'est et que cette sortie en publicaine avait rien d'est anodin. Le but ? Prouver à ces détracteurs assure en revanche que cela suffise à calmer la colère des Gilets jaunes. L'accueil actuel est en direct Brigitte Macron visite par les Gilets jaunes. Cette maison au tout cas est temps possible par des ménages. C'est grave.